Et maintenant, celui qui est notre candidat à tous, notre honte positive, il est maire conseiller général de Sauffeterre. Il fera depuis six ans comme notre chef de file au conseil général, mais surtout dans quelques jours, il sera notre nouveau président du conseil départemental. Ce soir, sous vos applaudissements, nous lui disons Yves Wigel. Merci d'applaudir Yves Damécourt. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous nos candidats qui se battent dans les 33 cantons de la Gironde. Merci à leurs suppléants. Merci à vous tous, les maires de la Gironde qui est aujourd'hui présent. Merci Marie-Hélène, sénateur, maire de Gugent-Mestrasse, qui connaît si bien cette ville de Bazas, dont elle a été députée. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Daillet, conseiller général de Grignols, maire de Grignols, président de cette commune, et qui va être candidat dans quelques jours avec Marie-Angélique Laconnerie dans ce grand et nouveau canton du sud Gironde. Merci à tous d'être là. Merci à vous quatre d'être là et d'incarner Gironde positive, d'incarner cette belle union, d'incarner l'union entre le monde urbain et le monde rural, d'incarner l'union entre les Girondins de Bordeaux et les Girondins de la Gironde, d'incarner, Frédéric, la chasse, la pêche, la nature, les traditions qui sont menacées, tout comme la fessée, une belle tradition. Merci Alain d'être là. Merci de nous accompagner. Merci de nous montrer le chemin. Merci de nous montrer le chemin depuis si longtemps sur cette voie de l'union sans laquelle rien n'est possible. Merci Jean d'être descendu de ta montagne, de l'eau redit aussi chère, et d'avoir raconté ces moments passés à sauf terre quand tu avais dansé un passe au doble avec une jeune femme qui n'est autre que la petite fille de Jean Sourbet, qui était ministre de l'Agriculture, maire de Morisès, issue du Centre National des Indépendants Paysans, à l'époque où dans cette région de la Gironde, le Centre National des Indépendants Paysans était une force politique qui compte. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être là, de nous accompagner, de venir avec nous sceller cette union, qui est une caractéristique forte de la Gironde, forte de l'Aquitaine. C'est avec cette union que nous avons gagné les élections municipales un petit peu partout en Gironde, et notamment dans la métropole, c'est grâce à cette union que Alain est redevenu président de Bordeaux Métropole. Jean, les bergers et le sauve-terre sont là, des couapés et la salette. Ils sont là, ils sont venus te voir aujourd'hui à Bazas. Notre union, nous lui avons donné un nom, Gironde Positive, pour prendre le contre-pied de ce qui se passe en Gironde depuis si longtemps, où on divise la Gironde pour régner, où l'on impose la métropole au monde rural, comme si nous, les viticulteurs, ne savions pas que le vin de Bordeaux ne serait rien sans le port de Bordeaux, comme si les austréiculteurs ne savaient pas qu'Arcachon ne serait rien sans le reste de la Gironde, comme si les forestiers ne savaient pas que la forêt, la vigne, l'eau, le littoral sont des valeurs qui s'ajoutent, comme si chacun de nous, en Gironde, ne savions pas que le rayonnement de Bordeaux, depuis la nuit des temps, irriguent le monde et envoient nos productions dans le monde entier. Parce que c'est avec les métropoles qu'on exporte, c'est avec les métropoles qu'on importe, c'est avec le port de Bordeaux que nous avons accueilli tant de familles qui ont habité la Gironde. Et donc vouloir séparer la métropole du reste de la Gironde, Eh bien, c'est une erreur. Et cette erreur, aujourd'hui, la majorité socialiste du Conseil Général la paye. Ils ont tellement raconté depuis 40 ans que le département devait se construire contre la métropole, que quand le président Philippe Madrel a dit que son successeur serait un maire de la métropole, eh bien ça a créé la division dans leur propre camp. Pour nous, le choix est fait. Si nous gagnons, nous avons choisi notre équipe, notre président, nous avons choisi notre programme, nous avons choisi notre projet. Et aujourd'hui, dans la presse, dans les médias, dans les télévisions, on débat de quoi ? On débat du projet de Gironde positive. Alors aujourd'hui, ce matin, sur son blog, le président du Conseil Général attaquait vertement Alain Juppé, en disant « Voilà Alain Juppé qui défend le monde rural. » En disant « Moi, Philippe Madrel, je défends le monde rural. » Le problème, c'est que Philippe Madrel, sur le terrain, défend le monde rural. Mais lorsqu'il est au Sénat, il vote des lois contre le monde rural. Ces grandes régions éloignent les élus du citoyen. Ces grands cantons éloignent l'élu du citoyen. Les grandes communautés de communes rurales de 20 000 habitants qu'on nous prépare éloignent l'élu du citoyen. Elles ne permettront pas de faire des économies. Alors, le berger Philippe Madrel, lorsqu'il est sur le terrain en Gironde, devient un mouton lorsqu'il est au Sénat à Paris. Et il vote avec les consignes de son parti politique, le parti socialiste. Et il perd l'intérêt de la Gironde qu'il défend sur son terrain. Qu'allons-nous faire avec cette grande région, plus grande que l'Autriche, plus peuplée que la Finlande, plus peuplée que l'Irlande ? Qu'allons-nous faire avec ces grandes communautés de communes rurales, 20 000 habitants ? Dans notre secteur, ça veut dire 70 communes. Comment allons-nous mettre en place des gouvernances ? Comment allons-nous servir les services publics dans ces vastes territoires qui ne ressemblent plus à rien ? Je suis personnellement candidat dans un canton, le canton de Pinot, qui a reçu les ciseaux d'or du tripatouillage électoral par la CERDEL, l'association des départements de la droite et du centre, Georges Ovadet, parce qu'il y a 90 communes dans ce canton, 45 000 habitants, il est à cheval sur 6 communautés de communes, et le maire de Sigalins, qui est dans la communauté de communes du Basadet, le soir des élections, on dira à son épouse, « Chéri, je reviens dans 3 heures, je vais porter les résultats au chef-lieu de canton. » Mais mes amis, le brôle premier du Conseil Général, c'est l'action sociale. Jean-Christophe vient d'en parler. Et l'action sociale, c'est très important. Ce sont 1 500 fonctionnaires au Conseil Général qui travaillent dans l'action sociale. Eh bien, les socialistes essayent de nous faire croire depuis bien longtemps que les socialistes ont le cœur à gauche, que les gens de droite ont le cœur à droite, et que les gens du centre ont le cœur au centre. Eh bien, ça, c'est de la politique. La réalité, c'est qu'on a tous le cœur à gauche, et qu'on n'a pas de leçons à recevoir du Parti Socialiste sur la façon de faire l'action sociale. Vous savez, la Doppierre disait « La précarité, ça ne se gère pas. La précarité, ça se combat. » Eh bien, les socialistes sont dans la gestion de la précarité. Nous allons combattre la précarité. Jacques Côte-Frin, Alain, quelques années avant toi, avait reçu le prix de l'humour politique avec cette citation « Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent. » Nous allons aussi protéger le pouvoir d'achat des Gérondins en arrêtant ces hausses de fiscalité systématiques chaque année. Depuis que le Conseil Général est présidé par Philippe Madrel, chaque année, chaque année, la fiscalité augmente, avec une pause peut-être en 2008. Déjà, une augmentation de la fiscalité de 4% est programmée pour l'année prochaine. Nous reviendrons sur cette hausse de la fiscalité. Enlever du pouvoir d'achat aux Gérondins, c'est enlever du chiffre d'affaires aux commerçants, c'est enlever du chiffre d'affaires aux artisans, c'est enlever du chiffre d'affaires aux agriculteurs. Protéger l'investissement, alimenter les entreprises girondines avec l'investissement girondin, protéger le pouvoir d'achat. Voilà deux méthodes pour relancer l'économie en Gironde. Nous voulons aussi maintenir les aides aux associations, les aides aux communes, continuer l'investissement local, parce que toutes ces associations, cette multiplicité d'associations, qui organisent le lien social partout, ces multitudes de bénévoles, à qui on donne 100, 150, 600, 500, 600, 700, 1000 euros, c'est peu de choses, à l'échelle du grand travail qu'ils font. Nous ne voulons pas les empêcher de travailler. Nous voulons garder nos fêtes locales. Nous voulons garder nos associations de sport, de culture, qui irriguent le territoire, qui maintiennent ce lien social dans toute la Géronde. Alors comment allons-nous faire ? Nous ne voulons pas toucher aux investissements, nous ne voulons pas toucher à la fiscalité, nous ne voulons pas toucher à l'aide aux associations, nous ne voulons pas toucher à l'aide aux communes, alors que le gouvernement va nous retirer, dans les trois ans qui viennent, 85 millions d'euros de dotations. Eh bien, nous allons travailler en interne au Conseil Général pour faire les économies, pour assumer cette baisse des dotations de l'État. Et tenir un engagement du Président de la République, pas de hausse de fiscalité en 2016, pas de hausse de fiscalité en 2017. Ce serait quand même curieux que le chef de l'État promette pas de hausse de fiscalité, et que pendant ce temps-là, les collectivités locales gérées par le Parti Socialiste augmentent la fiscalité. Non, vraiment, l'action sociale est une chose trop importante pour la confier aux socialistes. Alors, nous devons travailler ardemment pour lutter contre la précarité et faire beaucoup mieux que ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Endiguer le chômage, redonner du travail aux entreprises, privilégier les entreprises du département, pour que quand on construit un collège, ce soient d'abord les artisans du département qui puissent travailler sur la construction de ce collège. Arrêter, comme ça s'est fait à Bram, cet achat clé en main qui fait que les artisans locaux sont dégagés des appels d'offres. Revoir nos méthodes d'achat, acheter moins cher, acheter mieux, revoir l'organisation du Conseil Général. Travailler sur trois principes. Travailler au cœur du métier, comme je l'ai expliqué pour les assistantes sociales. Il y a 125 métiers au Conseil Général. Dans chacun des métiers, travailler avec les services pour trouver la part administrative qu'on peut retirer et la part de cœur de métier qu'on peut développer. Travailler sur la mutualisation. Il y a des tas d'endroits où on peut mutualiser nos services, notamment dans la métropole, sur l'action sociale, simplifier notre organisation, mutualiser quand c'est possible. Et puis nous voulons travailler sur la décentralisation. Parce qu'au Conseil Général de la Gironde, la décentralisation s'est arrêtée à Mériadec, où il y a des grandes tours. Nous voulons décentraliser l'action du Conseil Général sur les territoires, dans les quartiers plus proches du besoin. Parce que quand le fonctionnaire est proche du citoyen, la part administrative diminue. Et on répond mieux aux besoins. Développer le service public, diminuer l'administration publique. Voilà le projet de Gironde, positif. Pour cela, il faut additionner nos énergies. Nous additionnons les énergies de l'UNP, de l'UDI, du Modem, de ce NPMT. Nous voulons additionner les énergies des Girondins de Bordeaux et des Girondins de Gironde. Nous voulons additionner les énergies des forestiers, des viticulteurs, des éleveurs, des éleveurs de canards, des éleveurs de races bazadèses, des éleveurs de blancs de d'Aquitaine. Nous voulons additionner les énergies du littoral et les énergies de l'Entre-deux-mer, du Bourget, du Blayet, du Libournais, du Médoc, d'Arcachon, du Bassin, de l'Entre-deux-mer. Nous voulons additionner les énergies de la Gordogne et de la Garonne qui forment la Gironde. Nous voulons mettre un pont sur l'escuaire de la Gironde. Nous voulons mettre de la connexion entre les différents territoires de ce beau département de la Gironde. Et nous voulons le faire en coopération avec Bordeaux la Grande, Bordeaux la Belle, Bordeaux la Rayonnante. Merci à tous. Très bonne soirée. Je vous le prie du nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada